Salut les copinous, bienvenue dans le grenier de l'étrange et on se retrouve pour l'épisode 2 de Return. Et je vous laisse en introduction l'écran titre parce que j'avais pas fait gaffe qu'en bas à droite on voyait nos persos animés comme ça de fort belle manière. Donc voilà c'est parti les copinous et rappelez-vous dans la dernière vidéo on avait pénétré dans ce train maudit. Et on avait fait un retour vers le passé, non pas vers le futur mais vers le passé et on se retrouve dans ce train qui fonctionne très bien apparemment. Alors on avait déjà regardé ça du coup, ok et alors rappelez-vous par contre les gens du coup de cette époque ne nous voient pas. On peut juste interagir avec des objets et se faire remarquer comme ça. Saki, qu'est-ce qu'il manigance ? Il chuchote. Il chuchote les coquins. Je ne suis pas du genre à écouter aux portes mais c'est mon rêve et je suis un fantôme alors où est le problème ? Eiji, j'ai fait une rencontre des plus enrichissantes. Un poète. Il travaillerait pour la compagnie ferroviaire, tu te rends compte ? Vraiment ? Maître Eiji ? Un petit poisson de mon espèce ? Alors ? Ah, elle est poète aussi. Oh Kiyo, ne dis pas ça. Tu ne devrais pas te dénigrer ainsi. Vous êtes trop aimable, Maître Eiji. Mais votre mère n'en pense pas moins. Je n'ai pas obligé de m'appeler Maître, pas quand nous sommes seuls. Et puis, mère t'adore. En tant que domestique peut-être. Attendez, je me dis que ce... On dirait que ce train presque, c'est quand même à Noir. Et genre qu'il appartient à une famille d'aristocrates. Et genre, il se déplace à travers le pays comme ça. Dans l'ordre, je ne sais pas, c'est chelou. Elle m'adore en tant que domestique peut-être. Tu m'amuses, Kiyo. C'est mignon. Tu le sais pertinemment. Rien d'autre n'a d'importance. Pour ta mère, si. Ne t'en fais pas pour elle. Elle l'acceptera, le moment venu. Mais quand ? Quoi ? Ils nous ont entendus ? Euh, ok. Mère a besoin de moi, je dois y aller. Ah non, ok, c'est mère qui a toussé. Mais maître... Eiji, une infirmière, veille déjà sur elle. Peut-être, mais elle a besoin de son fils. Excuse-moi, Kiyo. Il est pas d'un... Pas décidé ? Et Kiyo... Kiyo va écouter aux portes ? Non. Kiyo s'en va. Eh ben, il l'a même pas remarqué sa détresse. Je ferai mieux d'aller la voir. Euh, ok. Par là, du coup, non ? Cette pauvre fille est partie de l'autre côté. Je devrais y retourner. Ok. Je me demande d'ailleurs qui c'est cette fille-là. On dirait la fille de The Ring. Sur les photos. Elle est partie par où, du coup ? Elle est partie par là. Où est-elle passée ? Elle aurait rejoint la voiture suivante aussi vite ? Ok, d'accord, ça on avait déjà vu. Et c'était fermé, hein. C'était verrouillé, je crois, la dernière fois. Enfin, juste avant, du coup. Dans le jeu. Cette porte-là était verrouillée. Buanderie. Une grosse benne-ordure, elle est verrouillée. Ok. Ah, ok. Non, je crois que c'était Kiyo, mais c'est pas Kiyo, du coup. Je pourrais bientôt te rejoindre, mon amour. Il ne me reste que quelques tâches à accomplir. Minako. Mais Hatsuo, c'était censé être notre lune de miel. Ça l'est. Mais tu sais bien que la condition pour payer ce voyage était que je travaille en parallèle. Mais mes parents auraient pu nous aider financièrement. Minako, c'est moi qui dois subvenir à tes besoins désormais. Pas eux. Mais ce voyage commence à m'ennuyer. Tu travailles sans arrêt, il n'y a qu'une seule famille que l'on pourrait qualifier d'intéressante à bord. Ne t'en fais pas, j'aurai bientôt terminé. Tu n'aimes pas les poèmes que j'ai disséminés dans le train pour te surprendre ? Donc le poème viendrait de son fantôme à lui, d'ailleurs ? Le poème qu'on a trouvé au tout début du jeu ? Si, ils sont adorables. Mais je ne veux pas de poème, je veux mon mari. Encore un tout petit peu, mon amour, vraiment. Pour être honnête, j'ai égaré la clé de mon mini-coffre. Je dois la trouver avant de pouvoir envisager quoi que ce... Bon. Fais ce que tu as à faire. Peut-être que si tu ne t'étais pas dispersé avec tes poèmes, tu ne l'aurais pas perdu. Tu as raison, je... Tu as réussi à me contrarier, bravo. Il y a un médecin dans une cabine voisine. Il fera peut-être attention à moi, lui. Ah bon ? Ah d'accord, carrément ? C'est très injuste de ta part, Minako. Minako, ok d'accord, elle a l'air d'être vachement sympa, elle. Ah. Ok. Waouh. Alors le concierge est marié à une aristocrate. La recette d'une relation compliquée. En effet. En effet. Ouh là c'est quoi ? Ok, on ne peut pas aller dans les toilettes. Hein ? C'est coincé. Du coup elle est partie où, euh... Kikyo ? Ah. Un des poèmes j'imagine. Cette femme a fait tomber un bout de papier en partant. Tes mains délicates. Mes doigts agresseurs. Les textures de notre amour. Ok. Un peu chelou. Quel joli poème. Non. C'est un peu chelou. C'est un peu chelou ça Kik, désolé. Du coup on repart par là. Où est-elle passée ? Elle était juste devant moi. Ah. Elle a dû se rouer dans la voiture suivante. Euh... D'où venaient cette petite fille et sa mère ? Cette petite fille et sa mère, euh... Alors attendez, on peut encore interagir. Du luxe ? Le nombre de fils sur ses serviettes est ridicule. Regarde fils. Un autre enfant de ton âge. Mais maman ! C'est une fille ! Le commercial s'est rendormi. Sa tête reposant sur une mallette petite mais robuste. Zzz... Ok. Maman ! Où est ma poupée ? Je ne trouve plus ma poupée. Oh elle est mognonne. Elle a l'air d'avoir un caractère bien trempé mais... Laquelle Ayumi ? Je n'arrive plus à suivre. Ma tellu tellu bozu... Télélu noyo. Si je ne l'accroche pas, ça nous portera malheur. Cette horreur ? Je ne serais pas surpris si quelqu'un l'avait mise à la poubelle. On dirait un ballon enveloppé dans un vieux chiffon. Ah, donc dans la poubelle de droite peut-être. C'est méchant maman. Je veux ma poupée. Reste ici. Je vais demander au valet. Le valet. Ah, qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il se passe justement ? Tu peux peut-être m'aider, tu veux bien ? Euh... Ok. Tu... Tu peux me voir ? Bah oui. Mais je suis la seule, c'est ça ? Oui. Personne d'autre ne me voit ni m'entend. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Ils refusent de voir autre chose qu'eux-mêmes. Imaginez, genre, il y a quelqu'un qui a... Il y a des voyageurs temporels. Et il y a seulement certaines personnes qui peuvent les voir. Et communiquer avec eux. Et si c'est ça qu'on captait lors des enquêtes paranormales ? Je ne comprends jamais rien à mes rêves de toute façon. Des rêves ? Oui, je suis dans un rêve. Et tu en fais partie. Ah oui. Tous mes amis fantômes disent pareil. C'est excellent. Des amis fantômes ? Maman les appelle mes amis imaginaires. Elle dit que j'ai une imagination débordante. Je crois que c'est juste parce que j'ai un minimum d'imagination, ce que les adultes n'ont pas. Mais mes amis fantômes sont réels. Et moi aussi. Fantômes ? Alors je suis morte ? Non, je ne pense pas. J'ai déjà rencontré des amis fantômes morts et ils ne sont pas aussi intéressants. Je vois. Alors, tu peux m'aider à trouver ma poupée ? Les amis fantômes peuvent aller dans des endroits où je ne peux pas aller. Moi, je ne suis qu'une petite fille et pas un fantôme comme toi. Bon, je peux essayer, mais je ne sais pas par où commencer. Eh ben, maman a dit que quelqu'un aurait pu l'acheter à la poubelle. Elle a sûrement raison. Je laisse souvent mes poupées traîner et celle-ci est un peu spéciale. C'est-à-dire... Bon, je vais voir ce que je peux faire. Bon, allez, c'est parti les petits fantômes. Comme une balle enveloppée dans un tissu blanc. S'il a été jeté, elle pourrait être dans cette poubelle ou dans la benne de la buanderie. Ah, ok. Mais elle est verrouillée, le concierge est le seul à avoir la clé. Ok, hors de question que j'aille faire les poubelles, appelez donc le concierge. La poupée n'est pas dans cette poubelle, ça m'aurait semblé trop simple. Reste la benne, mais comment la déverrouiller ? Ben, en allant voir le concierge. Celui qui vient de se prendre un râteau alors qu'il est marié, du coup. Elle est bien verrouillée. Et le concierge est le seul à avoir la clé. Je vais devoir dire à cette petite fille que sa poupée est perdue pour de bon. Oh non, c'est trop triste. On peut pas aller voir par là. Alors définitivement, ça c'était pas dans la démo. Je ne pense pas pouvoir l'aider, je devrais donner ce poème à sa femme. Euh, d'accord. Ah, on va partir tout à droite, du coup. J'ai pas pensé aller voir. Tout à droite. On va retourner dans le wagon... Restaurant ? Non, ça c'est la voiture-restaurant, ok, très bien. Qui a l'air d'avoir un buffet plutôt copieux. Peut-être par là, du coup. Attendez, on va sauvegarder vite fait. Voilà, ça fait jamais de mal, de toute façon, une petite sauvegarde. Même quand il n'y a pas de zombies. Je dis ça parce que moi, dans Resident Evil 4, j'ai toujours tendance à sauvegarder un peu trop. Voiture, lit numéro 2. Donc du coup, voilà, c'est par là où on n'avait pas accès. J'entends la voix de cette femme. Ok. Du coup, est-ce que si on glisse le poème sous la porte ? Je vais glisser ça sous la porte. Qu'est-ce que c'était ? Une enveloppe, elle vous est adressée. C'est mon mari. Quel idiote je fais. Je lui ai dit que je venais vous voir, mais il ne sait pas tout. Il est loin de se douter que... Vous ne pouvez pas... Calmez-vous, cher enfant, je travaille pour les Maurice depuis des années. Croyez-moi, je connais l'art de la discrétion. Il ne doit pas encore savoir. Savoir quoi ? Il n'a pas besoin de le savoir, à condition que vous preniez... Certaines mesures. Je crains que le maman soit mal choisi. Bien sûr, mais sachez que je reste à votre disposition. Merci docteur Clark, je vous dois une fière chandelle. Si vous voulez bien m'excuser... Je ne comprends pas. Chelou. Je me demande bien de quoi il était question. Moi aussi. Là, pour le coup, chute. Le médecin doit être en train de se reposer. Est-ce qu'elle pleure ? Il n'y aurait pas une question de bébé là-dedans ? Je ne sais pas. Il n'y a personne. Ok. Ça n'a pas l'air d'être occupé. Pas par un humain en tout cas. Un animal peut-être ? Mais qu'est-ce que je raconte ? On va continuer. Inutile d'aller plus loin. Ouais, je préfère parce que là, je commençais à m'éloigner un peu et à me disperser. On va revenir en arrière. On va voir si... Déjà, si on n'a pas quelque chose. Ah, ok. Ok, je viens de... Je viens de... Je viens de tilter. On peut peut-être fabriquer la poupée. La fameuse pouvée parce qu'on a déjà une balle. Une petite boule en fer. Et on pourrait peut-être couper des rideaux. Ou alors... Non, je vais dire, ou alors des serviettes. Ça m'aurait semblé logique. Mais non. Bon, du coup... Euh... Mais est-ce qu'il y a des rideaux à couper déjà ? Par là, peut-être ? Non, ok. On va essayer de reparler à la petite. Désolé, petite... Ayumi. Tu peux m'appeler Ayumi. C'est un joli prénom. Moi, c'est Saki. Je sais. Comment ? Je connais les noms de tous mes amis fantômes. Si tu le dis avec Ayumi avec son petit sourire machiavélique. Bon, je suis désolé, mais je n'ai pas trouvé ta poupée. Elle doit être dans la poubelle et je ne sais pas comment récupérer la clé. Ne t'en fais pas. Je suis sûr que tu la trouveras à temps. À temps ? À temps pourquoi ? Avant que je reparte dans mon époque, peut-être ? Mais non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors quoi, Ayumi ? Qu'est-ce qui se passe ? Euh... Ok, donc c'est bien ça. On retourne dans notre époque. Je ne sais pas si vous le sentez, mais j'ai de la manette qui vibre, là. C'est très gênant. Yuta, chapitre 3. Yuta, c'est notre pote qui s'est fait accuser à tort de nous draguer, du coup. Enfin, à tort ou pas, on ne sait toujours pas, mais je ne pense pas que ce soit lui. Que ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et il a disparu, d'ailleurs. Quel drôle de rêve. Yuta ? Où est Yuta ? Alors, c'est... Eh ben oui, du coup, on est dans le wagon-restaurant. Ok. Yuta ! Qu'est-ce que j'ai dans ma poche ? Non ! Boule en fer. C'est impossible. C'est ça ? C'est Yuta ? Ah, c'est Yuta. Saki, tu es réveillé. Yuta, c'était vraiment bizarre. J'étais dans un rêve. Du moins, c'est ce que je pensais. J'étais dans ce train, mais dans le passé, quand il était encore neuf. Il avait une destination. Il y avait des passagers. Mais personne ne m'entendait. Il y avait une petite fille aussi. Elle me voyait et avait perdu sa... Ouh là, doucement. Ton cœur va lâcher si tu continues. Tu vois cette boule en métal ? Je l'ai prise à un homme dans mon rêve. Il y avait une petite mallette remplie. Comment elle pourrait être là si je l'avais rêvé ? Tu aurais aussi bien pu demander comment ça aurait pu être un rêve si ce truc est réel. Oui. D'ailleurs, ça me... J'aime toujours. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est un truc un peu... Un peu vu et revu. Mais vous savez, genre dans des... À la fin de certains films. Ou de séries. Alors bon. Pour le coup, c'est vrai que ce n'est pas la meilleure fin en général. Mais le héros se réveille. Il s'aperçoit que tout ça était un rêve. Alors, c'est très controversé. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Mais grosso modo, il s'aperçoit que tout ça était un rêve. Tout ce qui s'est passé pendant le film ou la série, c'était dans sa tête. Mais en se réveillant, il regarde par exemple sur sa table de chevet. Et il s'aperçoit qu'en fait, il y a un objet de son rêve. Et du coup, on ne sait pas. On se dit, alors, du coup, c'est un rêve ou pas ? Alors, je sais que le fait de mettre tout ça sur le compte d'un rêve, d'une hallucination, etc., ce n'est pas forcément génial. Mais il y a toujours un petit côté... Ça m'a toujours un peu attiré, voilà. Ce plot twist dans ce genre de situation. J'ai toujours trouvé ça assez intéressant. Enfin bref, voilà. Je digresse. Je digresse. Mais qu'est-ce que tu racontes ? T'inquiète, tu comprendras tout à temps. Ah oui, donc il est vraiment dans le couille, c'est ce qu'il me semblait. C'est comme ce qu'a dit la petite fille. Si tu le dis. Enfin, maintenant que tu es de retour, tu n'essayais pas de franchir cette porte verrouillée dans la voiture d'après ? Si, allons-y. Allez, en avant, Guingamp. Il n'en reste plus rien, mais la nourriture devait être exquise à l'époque. Ok, du coup... Je ne passerai jamais cette porte, pourquoi ? Je ferai mieux de comprendre ce qui se passe ici avant de continuer. Ah ! Il y a encore le portrait là, je ne sais pas si vous voyez à droite. Le portrait de la petite fille de The Ring. On est arrivé. Un petit bout de papier dépasse de sous un plateau. Mes poupées sont mes amis. À gauche, c'est la petite fille, c'est Ayumi, on est d'accord. Et à droite, c'est cette petite fille blonde qu'on voit sur les dessins depuis tout à l'heure. Ses amis, mes poupées. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec les fantômes, du coup ? Un jeu sans fin. Ok ! Bon, pour l'instant, on a plus de... On a plus de... Questions que de réponses. Un défunt d'enfant, oui. Un défunt d'enfant tombe sur le sol. Accrocher pour arrêter la pluie. Il n'y avait pas de petite fille blonde comme ça dans le rêve ? Non. J'ai l'impression que c'est la fameuse poupée, d'ailleurs. Une poupée Télu-Télu-Bosu. Je ne sais pas ce que c'est, ça doit être une poupée... Ah, c'est peut-être les poupées toutes simples comme ça, justement faites avec une boule et un drap blanc par-dessus. Comment se sent-elle ? Alors, je ne sais pas pourquoi on collecte les dessins comme ça, je ne sais pas, il va peut-être falloir faire un truc avec ? C'est comme la poupée perdue par la petite fille de mon rêve. Ok. Une grosse benne à ordures, elle est verrouillée. Ah bah oui, c'est la fameuse benne. La poupée de la fille serait ici ? Hum, le valet a dit que le concierge avait la clé. Ok, toi tu dis rien, toi. Il ne sert à rien, tu me suis. Mais lui, il est vraiment dans le coup, pour le coup. Ok, donc ça, on était déjà... On était déjà passé par là, c'est de là d'où on venait, du coup. Un verrou à combinaison avec d'étranges silhouettes suspendues, dessinées à côté. Ah bah oui, c'est la... C'est la poupée, du coup, oui. Jeter un oeil dans la cabine, on va regarder si ça a changé quelque chose. Sortez de là ! Ok, aucune réponse, la silhouette reste immobile et silencieuse, tu m'étonnes. Ok. C'est verrouillé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec... Ah, ok. Je vais dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec la boule en fer ? Attends, je crois que je vais rester dehors. Quoi ? Quoi donc ? C'est que je suis un peu claustrophobe ? Je n'aime pas être enfermé dans cette petite cabine de train. Ah, bon, si tu le dis. Je vais juste vérifier quelque chose et je reviens. Je t'en prie, je t'attends ici. Ce nœud me donne la chair de poule, tu m'étonnes. On était rentré ? On était rentré, d'ailleurs, dans cette cabine ou pas ? Une poupée tellu-tellu-bezu suspendue est censée porter chance. Ouais, mais on n'a pas de poupée tellu-tellu-bezu, donc bon. Et Yuta va voir... Non, j'allais dire disparu, mais non. Je commençais à croire que tu ne sortirais jamais de là. Et maintenant ? Hein ? Et maintenant... Bonne pièce... Il nous suit pas. J'aime bien, par contre, il nous suit dans les toilettes. Il vient pas dans la cabine, mais... Ah, attendez, attendez, attendez. Non, faudrait vraiment, en fait, je pense que je trouve des... On pourrait penser qu'elle attend quelque chose. Ah ! La boule ? C'est inutile, non ? Bon, OK. Alors, attendez. Non, je m'étais dit, je vais... Alors là, je suis en train de remonter tout le train. OK, là, je vois pas trop du tout. Ah, si, la boule ! C'est marrant, pour le coup, la boule me paraissait beaucoup trop grosse. Pour aller dans ce labyrinthe. Attendez, attendez. Hop. Un petit puzzle, là, basé sur la physique. C'est toujours pas mal. Pour le coup, moi, je pensais que c'était... Parce que c'est plus une bille, en fait. Je pense que c'est une erreur de traduction, pour le coup. Parce que ça, c'est pas une boule, c'est une bille, hein. Je suis désolé. Attendez. Faut la mettre où, la bille, en fait ? Faut la faire ressortir d'autre côté ? Donc, par là. Je pensais qu'il fallait l'emmener au centre. Vers la boule du milieu, mais... Alors, attendez. Non, là, je comprends pas trop, là. Là, je comprends pas trop, trop. OK. Attendez, j'ai l'impression... Non, je me suis compliqué la vie, là, en fait. Ah, c'est... Attendez, non, je sais même pas, en fait. OK. Alors, là, je sais pas si c'est le jeu qui a eu pitié de moi, ou si j'ai vraiment résolu le problème sans le faire exprès. Mais en tout cas, un clic retentit et la porte du mini-coffre s'ouvre. La clé de la benne. OK. Grôle d'idée de garder la clé d'une benne à ordures dans un coffre fort, mais bon, pourquoi pas. Voilà, qui devrait ouvrir la benne. Matricule du concierge. OK. Matsumoto à Tio. 1918. Il est né en 1918, donc... Donc, ouais, c'est ça, du coup, je pense que j'avais raison. Dans le premier épisode, j'avais dit qu'on était autour des années 40. Donc ça correspond. Le poète était donc le concierge. Pas étonnant que sa femme était si triste de le voir partir travailler. Quel rapport. Parce que, genre, c'est un concierge, donc c'est normal d'être prise de le voir partir travailler. Du coup... Du coup, du coup... La benne, elle est... Attendez, elle est où, déjà ? Elle est à droite, je crois. Ouais. J'allais dire, c'est un peu labyrinthique. Pas vraiment, parce que c'est genre de gauche à droite, mais quand même. Grosse bain d'ordure, ok, très bien, c'est parti, c'est ouvert. Poupée, t'es lue, t'es lue, beaux yeux. Qui fait très flipper, d'ailleurs. On sait pas si ses yeux et son sourire ne sont pas dessinés avec du sang. C'était vraiment là. Eh ben, quel rêve ! J'ai promis à cette petite fille, Ayumi, que je la trouverai. Peut-être que si j'avais un endroit où l'accrocher... Ah, on sait déjà où, pour le coup. On sait déjà où l'accrocher. Alors ça, pour le coup, par contre, ça me... Le coup de la poupée à accrocher, ça me rappelle quelque chose dans la démo. Mais je suis pas sûr. Je vais encore attendre d'or. Où est-toi, t'es pas net, toi ? Tu te doutes d'un truc, déjà, de base ? Hop, voilà. Voilà, je pense que ça ira. Attends. Peut-être que si je tire... Oups ! Quelque chose était caché à l'intérieur. Dessin d'enfant. Alors... Pendu, pendu par le corps... Corde cassée... Et... Je sais pas, c'est un peu chelou. Télu, Télu, Besu, Sidorant au soleil. Euh... Ouais... Une à l'écart pour se rafraîchir à l'ombre. Une emmêlée a commencé à fondre. La ligne de l'autre, interrompue pour tomber d'en haut. Une pauvre poupée enlevée par un corbeau. Une a escaladé et pas le plus petit sommet. Une est tombée avant de partir en fumée. Beaux yeux à l'eau, Sidorant au soleil, toutes changées au crépuscule, sans exception, aucune. Non. Ok ! D'accord. Je vois pas trop ce que ça nous dit, mais bon. Je vais commencer à croire que tu ne sortirais jamais de là. Et maintenant ? Bah maintenant... J'en sais rien. Examiner le verrou. Ah, ok. Alors, si on part... Attendez, attendez, attendez. Si on part à gauche... Euh... La poupée est pendue. Si on part à droite, la poupée n'est pas pendue. Alors, attendez. Est-ce que je ne peux pas revoir ? Si. Ok. Gauche-gauche, droite-droite. Gauche-droite. Ok. J'ai été regarder. Je ne vais pas vous mentir. Vous êtes au courant de toute façon que ce genre d'énigme-là, ce n'est pas mon fort. Et là, je ne le voyais pas trop, en fait. Si vous voyez, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous comprenez la logique là-dedans. Mais en tout cas, la porte est déverrouillée. J'ai un peu peur de ce qu'on va trouver. Ouais. Enfin. Qui est là ? Est-ce que... What ? Euh... Non. Yuta, comment ? Oh non. C'est impossible. J'étais... Tu étais... Yuta, je n'y comprends plus rien. Oh non, il a été spandre après qu'on l'ait... Genre qu'on l'ait exclu du groupe. Yuta, non. Non, je ne peux pas. Ok, il va falloir réparer ça. Oh non. Je ne m'attendais pas à ça, honnêtement. Je me disais que Yuta était un peu au courant d'un truc. Mélodie envoûtante. Mais franchement, là... Waouh. Mais où est-elle ? Qu'est-ce qu'il cherche, lui ? Ah, il cherche sa mère. Il m'arrive de m'endormir sur ma musique. D'accord. Mais mon cahier n'est pas ici. Non. Pas là-dedans non plus. Voyons. Je travaillais dans la voiture-restaurant tout à l'heure. Voyons, voyons. Ou peut-être rendais-je visite à ma mère ? Quoi qu'il en soit, je dois fouiller le train. Mon cahier n'est clairement pas ici. Attendez, est-ce qu'on le contrôle, lui ? Bien, par où commencer ? La chambre de mère est juste ici. Ah ouais, tiens, on contrôle, lui, tiens. C'est marrant, ça. Attendez, je vais sauvegarder, vite fait, d'ailleurs, pendant qu'on y est. Allez, vas-y, je vais écraser la sauvegarde précédente. On aime vivre dangereusement. De l'eau fraîche pour cette voiture-lite. Il n'en reste plus beaucoup. Bon, je vais arrêter. Je vais arrêter de faire de l'aristocrate. Aristocrate. Eiji, je ne peux pas débarquer comme ça dans n'importe quelle chambre. Bonjour. J'en me suis avec votre joli cheval. Père. Ok, d'accord. Il paraît beaucoup plus jeune, en fait, en version chibi, d'ailleurs. Moins fort, fils. Ta mère dort. Pardon, père. Ce n'est rien. Ok. Pas maintenant, fils. Ta mère se repose. Pardon, père. Mais j'ai égaré mon cahier de partition et je le soupçonne d'être à l'intérieur. J'aime bien, je le soupçonne d'être à l'intérieur. C'est le cahier qui a pris ses petites jambes. Il s'est dit, vas-y, je vais aller explorer le train tout seul. Tu l'as encore perdue ? Tu égarerais ta propre tête si elle n'était pas vissée sur tes épaules. Oui, vous devez avoir raison, père. Ce doit être un signe, fils, comme quoi tu devrais abandonner tes aspirations à devenir compositeur. Et reprendre l'affaire familiale. Ah, le fameux... La fameuse affaire familiale, voilà. Qu'on met en opposition aux passions dans les familles aristocrates. Mais père, c'est mon rêve. On finit toujours par se réveiller, fils. Tout n'est qu'une question de temps. Ok, il a l'air d'être horrifié. Par contre, ce qui me fait rire, c'est que la version Shibi a des lunettes, je crois. Et la version pas Shibi n'a pas de lunettes. Ce serait mal poli de déranger les occupants de cette cabine. Alors, où allons-nous ? Oh, ok. Oh. Oh non, je suis vraiment confuse. Ne vous en faites pas. Je dois vraiment faire plus attention. Ah, comme je compatis. Permettez-moi de me présenter. Eiji Morris. Oh, Morris, comme Edmund Morris, le propriétaire de cette ligne ferroviaire. Ah d'accord, ok, carrément. Vous m'avez démasqué. Et vous êtes ? Minato... Minako Matsumoto. Mais mon nom de jeune fille devrait vous parler davantage. Tachibana. En effet, les Tachibana sont des titans. De l'industrie. Fin d'oeil. C'est en tout cas ce que dit mon père. J'espère que vous appréciez le voyage. Absolument. Ce train est pour le moins luxueux. Veuillez m'excuser, mais je réalise que j'ai quitté ma cabine sans mon collier. Je ne vous retiens pas. En vous souhaitant un excellent voyage. Merci. Heureuse de vous avoir rencontré. Moi de même. Je vous en supplie. J'imagine que toutes les cabines sont similaires. Une signe inutile d'entrer ici, même si je le pouvais. Oui. Tiens. Quoi ? Est-ce qu'elle a... What ? Elle avait de... C'est bizarre. Elle avait des mains toutes blanches. C'est chelou ça. Il serait inapproprié de m'introduire dans la cabine d'une femme seule. Oui, en effet. On aurait dit son fantôme, presque, en fait, qui est réapparu. Le simple fait que ce train appartienne à mon père ne me donne pas le droit d'aller où bon me semble. Oui, bah d'accord, oui, ça on sait, heureusement. Que se passe-t-il ? Où suis-je ? Je suis navré, monsieur, je ne voulais pas. Qu'est-ce que je fais ici ? Où sont-ils tous passés ? Tout va bien, monsieur ? Avez-vous besoin d'aide ? Allez-vous-en. Laissez-moi tranquille. Comme vous voudrez. C'est étrange. Oui. Tout ce jeu est étrange. Tout ce train est étrange. Je ne peux plus avancer. Il vaudrait mieux revenir en arrière. Ok. Mais par contre... C'est chelou. Attendez, on n'a pas d'inventaire, d'ailleurs. Tiens. On n'a pas d'inventaire. Du coup, on va partir dans le wagon restaurant, pardon. J'ai voulu faire un mélange entre wagon et voiture. Ça a donné la wagon, voilà. Le passe-plat pour la cuisine. Ok. Les commandes sont accrochées à une ficelle en hauteur. Ah ! Ok. J'espère que vous appréciez le voyage, maître Maurice. Très bien, mon cher, oui. Un élégant distributeur rempli d'eau pure et fraîche. Maman, j'ai ma poupée. Ah ! Oh ! Je n'ai pas vu le concierge la rapporter. Parce qu'il ne l'a pas fait. C'est un de mes amis fantômes qui l'a trouvé. Ah ! Toi et ton imagination. Tu sais pourtant que je n'aime pas t'entendre parler de tes amis imaginaires. Mais il ne sent pas imaginaire. J'espère sincèrement que cette lubite passera. Maman s'inquiète pour toi. Ok. Bonjour, monsieur. Une fois que j'aurai vendu ces bébés, je pourrai arracher cette ligne de train des mains de ton père. Tu vas voir ce que tu vas voir. D'accord, ok. D'accord. J'adore la réaction. Pourquoi es-tu assis tout seul ? Où sont tes parents ? Pas bizarre. Ce train appartient à votre père, non ? Alors peut-être pourra-t-il m'apporter le thé, lui ? Oh, et puis apportez-le moi dans ma chambre. Je n'ai plus à regarder cette horrible petite fille. J'avoue, elle fait un peu flipper. Mais toi aussi. Quelque chose ne va pas chez elle. Peut-être pas forcément tort. Attendez, attendez. Je pouvais regarder... Non, attendez, parce que je voulais regarder des photos. Tiens, il y a un mot coincé derrière cette photo. Chasse au trésor. Oh. Alors, prends note de ce qui t'entoure, et tu trouveras mon trésor en retour. Comment une piste peut-elle être la prochaine, sans pour autant respecter l'ordre ? Je suis, je suis... C'est une énigme, et une chasse au trésor. Je me demande bien où elle mène. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle une vieille émission. Je crois qu'il passait sur France 2 ou France 3. La chasse au trésor, voilà. C'était une des émissions de ma jeunesse, voilà, quand j'étais petit. Je regardais soit Fort Boyard, soit la chasse au trésor, notamment. Il n'y avait pas que ça. Je ne sais même pas si ça continue, d'ailleurs. Est-ce que vous avez regardé ça ? Est-ce que vous connaissiez, vous, la chasse au trésor, à l'époque ? Alors, les toilettes. Un lavabo en porcelaine immaculé avec des luminaires de bonne facture. Au-dessus, un miroir en nez. Ces toilettes sont trop chiques pour être utilisées. Les toilettes flambent en oeuvre. Waouh. L'eau de la cuvette a l'air si pure que j'aurais presque envie de la boire. Non. S'il te plaît, non. Erk. De compte fait, peut-être pas. Bah oui, mais non, mais... Laisse tomber. Je ne peux pas débarquer comme ça. Bon, en cas d'accord, on a compris. Euh... Cette pièce me met très mal à l'aise. Ah ! Un vase avec des fleurs fraîches, une orange et plusieurs branches. Ok. Pareil. Et on peut rentrer dans les autres toilettes. Euh... Oui. Bonjour. Waouh. Père n'a pas lésiné sur les dépenses, même pour les toilettes. Ce levier est plaqué or. Oups. Je l'ai cassé. Je ferais mieux de le ramener au valet pour lui dire qu'il doit être réparé. Oui. Donc c'est pour ça que du coup, dans le moment présent, en fait, on trouve les toilettes avec la poignée cassée. Mais n'empêche... Ah, il s'est passé un truc, là. Ok. Ah, on peut voir. Du coup, enfin, Saki peut être vu dans les miroirs. Qu'est-ce que... C'était quoi ? C'était qui, cette fille ? J'ai l'impression de la connaître. Ouais, me dites pas que c'est l'ancêtre de Yuta, lui, non ? Je sais pas, il y a une petite ressemblance. Sauf qu'il est tout blond et Yuta est tout brun, mais bon. C'était presque comme si je me regardais moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Puis il y a le fait aussi qu'on incarne Eiji dans cette... Du coup, dans ce chapitre ? Hum, c'est bizarre. Oublie ça, Eiji, ce n'est rien. Mère, t'as toujours dit de ne pas laisser ton imagination te submerger. Alors ça fait trois personnes, justement, qui auraient une imagination un peu... Débordante. Il y a la petite fille, il y a Yumi, il y a Saki et il y a Eiji. Serait-ils tous liés ? Hum. Ok, donc maintenant, on a notre... On a notre inventaire. Prends note de ce qui t'entoure, tu trouveras mon trésor en retour. Comment une piste peut-elle être la prochaine sans pour autant respecter l'ordre ? Ok. Hum. T'es redevenu un miroir normal. Du coup, la poignée, est-ce qu'on peut l'utiliser dans les autres toilettes ? Mais je ne crois pas que la poignée manquait. Si. À quoi peut servir cette poignée, pour le coup ? On va continuer à repartir en arrière. D'ailleurs, je ne me suis pas encore aventuré dans cette partie du train. Mon cahier ne peut pas être là-bas. Ah. Du coup, il n'y a pas une porte où... Où il manquait la poignée ? Je ne vois pas comment on peut ouvrir une porte avec une poignée de chasse d'eau. Mais bon. Après tout, une grosse benne à ordure, elle est verrouillée. Oui, je vous avais prévenu dans l'épisode 1 que j'essayerais tous les objets n'importe où. Voilà. La fille était gentille. Plus un mot au sujet de tes soi-disant amis fantômes. Tu m'entends ? Rien de spécial. Ok, d'accord. Je vais aller refaire un tour à nouveau tout à droite. Ça nous sert à quoi, cette poignée ? Attendez, je vais l'essayer là. Non. Ok. Ah. Ah, finalement, on rentre. Ah non. Ah non, 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 non. Ok, ça c'est notre chambre. Fort bien. Des roses fraîches. J'espère qu'elles plairont à Kiyo. Cinq roses fraîches et parfumées dans un vase. Ok, est-ce que ça a son importance ? Je ne sais pas. En tout cas, la cabine est un peu rococo, mais ça a l'air cosy. Ok, d'accord. Notre père qui nous saoule un peu, du coup. Est-ce que je peux partir à droite, du coup ? Non. Il vaudrait mieux peut-être revenir en arrière, mais attendez. Je manque un truc, forcément. Là, ouais. Prends note de ce qui t'entoure. Tu trouveras mon trésor en retour. Alors là... Ah, je coince un peu. Eh, un de ces papiers n'est pas un bon de commande. Ah ! Chasse au trésor, piste 2. Bien sûr, c'est la prochaine piste, mais je l'ai trouvée dans le désordre parmi les commandes. Et maintenant ? Ton prix est à deux pistes. Si tu résous la prochaine énigme sans retard. Qui se ressemble, s'assemble, disent-ils. Il en va de même le jour pour le pistil. Ah, le pistil des fleurs. Hum, le jour ? Le pistil des fleurs, j'imagine, non ? 5 roses fraîches et parfumées dans un vase. J'imagine qu'il faudrait trouver, du coup, le dernier papier. Attendez, j'ai envie de repartir à tout à droite. Il faut dire aussi qu'on est proche du wagon lit numéro 2. Donc, autant en profiter. Parce que je me demande si le truc accroché à la porte, ce serait pas ça. Non, du tout. Ok, bon. Ah, les fleurs. Ok, d'accord, ça doit être cela, du coup, je pense. Un vase avec des fleurs fraîches, une orange et plusieurs branches. Sentir les fleurs. De superbes fleurs, mais cette orange, ici, n'est pas assez classe. Fleurs orange, ok. Ah oui, normal, du coup. Quand il parlait d'orange, je pensais qu'il parlait vraiment d'orange, le fruit, quoi. Un vase partiellement rempli de fleurs fraîchement coupées d'un orange vif. Du coup, hop. On va mettre ça là. Et pareil pour la rose blanche. Ok. Un mot à glisser du dessous de cette porte. C'est qui, ça ? Ah, c'est le concierge, peut-être. Ton cœur, bientôt, je chérirai. Cette quête d'amour est presque achevée. La récompense se trouve au bout du sommeil. Euh, ok. Bientôt fini. Au bout du sommeil. Au bout du sommeil. J'ai vraiment l'impression... J'ai vraiment l'impression d'être dans une énigme du père Fouras, là. Euh, ok. Il y a toujours la poignée, hein, de toilette. Au bout du sommeil, qui c'est qui dort ? Bah, c'est mère, du coup. Le problème, c'est que père nous empêche d'aller... D'aller la réveiller. Au bout du sommeil. Alors, là, au bout du sommeil. Ta récompense au bout de la nuit. Au bout du wagon-lit. Au bout des wagons-lit, alors, j'imagine. Je pense que ce serait ça, hein. Ou non, j'ai... Ah oui, ok, d'accord, c'est bien ça. Ou non, j'ai plutôt l'impression de me retrouver, justement, dans un épisode de la chasse au trésor. Haïku numéro 2. Ok. Mais bien sûr, le bout de la voiture lit. La fin du sommeil, hein. Pour une fois, j'avais raison. La lumière me réchauffe. Un petit tas de terre grise. Brille toujours sur moi. Tant de désir, tant d'amour. Si seulement ma musique avait cette puissance... Sûrement l'œuvre de ce concierge. Peut-être me permettrait-il de marier ces mots à ma musique, je dois le trouver. Oh, ma musique. J'ai complètement oublié que je cherchais mon cahier de partition. Ah, du coup... Papa s'en va. Hey, G ! Oui, père ? Annie ? Te voilà. Il n'y a que toi pour te perdre dans un si petit train. Ta mère a besoin de son traitement. Où l'as-tu oublié avec ton précieux cahier de partition ? Bien sûr, père, je lui apporte de ce pas. Sinon, il peut le faire lui-même, non ? Je sais pas. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu oublier mère. Bon, je dois juste la récupérer et la livrer dans sa chambre. C'est là, les médicaments de mère, il y en a beaucoup. Ok. J'espère que ce voyage apportera le remède promis, je veux récupérer ma mère. On y croit, Hiji, on y croit. Je vais aussi devoir lui apporter de l'eau. Il y en a juste au bout de cette voiture. Juste au bout de cette voiture. Ici, en effet, oui. Ah, plus d'eau. Je pourrais en trouver dans la voiture restaurant. Ok, bon, nous, en tout cas, les petits copinous, on va s'arrêter là, en plein milieu, je sais, d'un chapitre. Mais bon, hein. Ah, il y a le docteur qui discute avec papa, à droite. On va sauvegarder vite fait, les petits copinous, en tout cas. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à me laisser un petit commentaire pour m'engueuler, parce que je n'ai pas trouvé la solution de la première énigme. Et sinon, on se retrouve très bientôt. Voilà, les copinous pour un nouveau jeu, pour un autre jeu. Voilà, là, c'est la série du mardi. Et le vendredi, on fait un jeu un peu différent. Allez, salut tout le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501